Bonsoir à tous, merci d'être là. C'est assez émouvant pour moi, bien sûr, de me retrouver dans une salle de cinéma. Moi, je suis un chanteur et qui a quand même eu envie de faire ce film à un moment particulier de ma vie. Il y a 8 ans, quand j'ai vu l'acte de désespoir d'un de mes amis, musicien flamenco, j'ai essayé de comprendre. Ça m'a fait un choc, je me suis dit, mais comment c'est possible, alors que le flamenco anime partout, que ces garçons soient si désespérés ? Voilà, donc j'ai tiré le fil, j'ai tiré le fil, j'ai rencontré plein de gens, je suis remonté dans les années 60. Dans les années 60, moi, j'étais un enfant, bon, pas Eddy, il est beaucoup plus vieux que moi, mais à ce moment-là, j'ai eu la chance de croiser dans toutes ces personnes très attachantes, formidables, hautes en couleur que vous allez voir ce soir sur l'écran. moment, ça a été un moment que je n'oublierai jamais et que je vais maintenant vous passer, je vais vous passer ce relais. Je n'ai pas eu la volonté de raconter l'histoire du flamenco anime, ce n'était pas le sujet du film. Le sujet, c'était plutôt le flamenco et les toros. parce que ma première surprise, et vous le verrez, ça a été de voir que les deux étaient extrêmement liés dans l'histoire de la ville et je suis remonté jusqu'à Nimeigne, enfin, vous allez le voir, je ne vais pas vous raconter le film et je voulais juste vous dire que voilà, que je suis content d'être là et que j'espère que les jeunes enfants, j'ai mes petits-enfants qui sont dans la salle, qui en sont le symbole. J'espère que la jeunesse pourra voir la passion de ces gens-là et que la passion continue très longtemps entre la toro-machie et le flamenco. Bonne soirée. Merci. Merci. Son amour de la musique a été multiplié par cette première histoire et ça ne l'a plus quitté de toute sa vie. Ça a été à la fois pour les taureaux et pour sa vie personnelle, ça a été un moment clé de sa vie. Je pense qu'il y a de ça aussi, il y a un peu de bipolarité flamenco en matière, c'est-à-dire que tu peux monter très haut et tu peux redescendre plus bas, je le pense aussi. L'aventure a commencé très tristement parce que c'était suite au décès d'un de mes amis que j'ai essayé de comprendre les raisons de son acte, pourquoi ce musicien était si désespéré alors que le flamenco prospérait. Donc je me suis dit vraiment, là je vais faire un film qui va raconter cette histoire, je vais essayer de savoir ce qui va se passer. Après, je ne me doutais pas que ça allait être si long, que ça allait être si compliqué, si intense. Mais j'y ai trouvé mon compte puisque j'ai appris beaucoup de choses. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est les êtres. Donc j'ai côtoyé beaucoup ces êtres, ceux qui sont vivants et ceux qui ne le sont plus, puisque j'étais avec eux de toute façon pour raconter leur histoire. J'avais besoin de les connaître mieux. Certains, je ne les connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas l'histoire de José Piles. Après, j'ai connu les autres. En fait, je connaissais, oui, pratiquement tous les autres, mais pas forcément sous ce jour-là. Donc en fait, j'ai découvert beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, parce que la vie est faite de choses comme ça, toutes simples, qu'on appelle l'abîmé, qui est en espagnol, c'est cette façon de vivre, cet art de vivre intense qu'il y a dans le taureau et dans le flamenco, qui sont très liés à ce niveau-là. Donc les deux affrontent la mort, parlent de la mort, et donc les deux savent très bien faire la fête. Après, c'est un destin tragique pour la plupart. Donc je pense qu'ils auraient préféré en avoir un autre, tu vois. Ça, c'est certain, mais personne ne connaît son destin. Moi, je les ai pris à un moment, dans ces années 60, qui sont très émouvantes, en fait, puisque moi, j'étais un enfant à cette époque-là. Eux aussi, d'ailleurs, c'était des enfants, et ils racontent leur passion, quoi. Leur passion, c'est ça qui est beau, je trouve. C'est pour ça qu'ils sont si attachants, c'est pour ça qu'on les aime, en fait. Je crois qu'un film réussit quand on aime les gens qui sont dedans. Voilà, et je crois que finalement, j'ai essayé tout simplement qu'on les aime, qu'on les oublie pas. Moi, je revendique, oui, ça, de faire une musique nimoise, puisque cet art de vivre nimois, il est très hispanique. Donc moi, j'ai des racines hispaniques, mais je suis français, j'ai une culture française complètement, de la même façon que Nîmes. Et j'aime l'élégance nimoise, j'aime son art de vivre, j'aime son côté pas frimeur, quoi, en général. La majorité des gens ne sont pas frimeurs, sont prêts à faire la fête. Et c'est vrai que, bon, moi, je ne suis pas un traditionnel. D'abord, parce que je ne me vois pas chanter que je suis un gitan sur le pont de Triana avec ma femme qui est derrière moi sur un âne. C'est pas ma réalité. Moi, j'aime chanter ma réalité, chanter mes histoires. Là, en l'occurrence, c'est un peu une même façon de raconter, finalement, de raconter. Moi, quand je fais des chansons, c'est des petits films, chaque fois, avec une musique qui correspond au film. Donc, là, en fait, ce film-là, c'est le film de l'histoire, d'une partie de l'histoire de Nîmes, en tout cas, une part de cette histoire où il y avait ce flamenco et ce taureau, si près les uns des autres, cette passion brûlante qui les anime, ces gens. Et puis, j'espère que des jeunes vont continuer cette flamme et continuer cette passion selon Nîmes.